Salut ! Ça va ? Ouais, mec. Alors, je m'appelle Claire, j'ai 33 ans, j'ai un mari, deux enfants, et au quotidien, j'accompagne les entreprises dans leur transformation, leur transformation vers plus de responsabilités. J'accompagne également des étudiants, puisque je suis intervenante en école de management, sur les questions de la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, et donc voilà, j'accompagne le changement, j'espère, des entreprises vers plus de responsabilités. Le développement durable, c'est le développement du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. Et cette définition, en fait, elle date de 1972, donc ça fait 50 ans quand même, donc c'est pas tout récent, et en fait, on en entend de plus en plus parler, parce que, même si on est alerté sur ces sujets de limites planétaires et de risques, en fait, pour l'humanité depuis 50 ans, aujourd'hui, il y a une vraie urgence, il y a le GIEC, donc un groupement d'experts internationaux, de scientifiques, qui nous alertent, en fait, sur les risques, notamment du réchauffement climatique, et aussi du déclin de la biodiversité. Et donc, aujourd'hui, on est dans une urgence, parce qu'il y a un véritable risque pour les générations futures. On en parlait dans les années 70, et maintenant, c'est maintenant, en fait, les générations futures, c'est nous, c'est nos enfants, et donc, on est dans une situation de tension, et c'est pour ça qu'on en entend de plus en plus parler. En fait, dans les années 70, on pressentait, en fait, ce qui allait arriver, on n'était que sur des études scientifiques, en fait, mais aujourd'hui, on voit déjà les conséquences du réchauffement climatique, on voit déjà qu'il y a la montée des eaux, qu'il y a une... on parle de sixième extinction sur la biodiversité. Alors, cette sixième extinction de la biodiversité, c'est un phénomène qui est... pour lequel on nous avait alerté, déjà, aussi depuis les années 70, qui n'a pas été pris en compte. Il n'y a pas que le réchauffement climatique qui est responsable du déclin de la biodiversité, mais en tout cas, le déclin de la biodiversité a des véritables conséquences sur notre vie. Je lisais quelque chose sur le chant des oiseaux. Le chant des oiseaux risque de ne plus exister ce printemps où on entend les oiseaux chanter. Il y a un risque qu'on n'entende plus les oiseaux chanter au printemps et il y a déjà 50% des espèces d'oiseaux qui ont disparu et le déclin de la biodiversité, c'est aussi, finalement, un risque pour la chaîne alimentaire. Et nous, en fait, les humains, on est tout au bout de la chaîne alimentaire. Donc, si certaines espèces disparaissent, ça peut vraiment mettre en danger notre vie, notre survie. Et en fait, c'est ça, en fait, le risque. C'est qu'on ne puisse plus subvenir à nos besoins physiologiques d'accès à l'eau, d'accès au logement, puisque la montée des eaux, c'est aussi des populations qui se déplacent qui n'ont plus de quoi se loger. Et puis, un risque après de conflits, de situations qui sont vraiment compliquées pour nous. Et donc, comme on s'approche vraiment de cette situation, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une situation d'alerte maximum. En fait, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'on a, en termes de réchauffement climatique, des températures qui vont être de plus en plus élevées. Le GIEC a fait des prévisions au-delà de 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés. Mais en fait, au-delà de cette hausse de température, on ne sait pas ce qui peut se passer. Par contre, on sait déjà que le risque, c'est des submersions, des zones géographiques qui vont disparaître parce que la montée des eaux ne va plus permettre d'habiter certains littoraux. Et ça, ça existe déjà. Il y a déjà des capitales et des pays qui ont dû déplacer leur capitale parce qu'elles étaient déjà submergées par les eaux. Ça peut être des catastrophes climatiques. Ça, on le voit déjà, les cyclones, les incendies. Donc, un vrai danger pour notre capacité à nous loger, à vivre dans certaines zones géographiques. Ça peut être aussi, et c'est ce qui risque de se passer, c'est tous ces changements et ces catastrophes climatiques qui vont entraîner la baisse des rendements de l'agriculture. Et donc, la baisse des rendements, c'est des prix qui montent, donc une incapacité pour certains de se nourrir et des déplacements de population. On a déjà des réfugiés politiques, il y a déjà plein de migrations, mais les réfugiés climatiques, c'est aussi ce qui risque de se passer puisque quand on parle de hausse de température, en fait, de plus 2, plus 3, plus 4 degrés, même plus, c'est une moyenne au niveau de la planète. Donc, il y a des endroits où on va être à peut-être 2 degrés, mais d'autres où ça va être beaucoup plus. Et donc, les zones où ça va être beaucoup plus, ça deviendra inhabitable. Et donc, les gens voudront tous être au même endroit. Et donc, quand on a tous envie d'être au même endroit et qu'il n'y a pas assez à manger pour tout le monde, le risque, c'est potentiellement des conflits. Et donc, en fait, il y a un risque à la fois pour l'accès aux besoins primaires, comme je le disais, la nourriture, le logement, mais c'est aussi un risque pour la paix. Et donc, c'est tout l'enjeu aussi, c'est de se donner les moyens de rester en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer le monde ? Je lisais un livre passionnant de Corinne Pelluchon. C'est un ouvrage philosophique, donc je ne vais pas du tout tout détailler, c'est assez dense, mais en fait, elle donne quelques vertus qu'il faut avoir pour réparer le monde. Donc, déjà, il faut avoir le courage d'ouvrir les yeux. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui est difficile. C'est que si les gens, ils sont parfois climato-sceptiques ou pas très intéressés par le sujet, c'est parce qu'ils ont peur. Et donc, il faut avoir le courage de s'informer. Et alors, au début, ça fait un peu peur. On passe par des situations un peu compliquées quand on ouvre les yeux. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui parlent d'éco-anxiété, de sonastalgie. Bon, ok, on s'en sort généralement de cette phase-là. Mais en tout cas, il faut avoir le courage d'ouvrir les yeux pour se mettre en action. Donc ça, c'est la première vertu, entre guillemets. Ensuite, il faut aussi faire preuve d'humilité. Je pense qu'on a tendance, l'homme a tendance, l'homme avec un grand H, à se penser tout puissant. Et il y a des récits bibliques, d'ailleurs, où on voit que l'homme s'est senti tout puissant et puis ça ne s'est pas très bien passé pour lui. Et généralement, en fait, il faut refaire preuve d'humilité et se dire qu'on n'a pas tous les pouvoirs sur la nature. On a des droits en tant qu'humain. Dieu nous a donné des droits sur la nature. Mais ça implique aussi des responsabilités. Et donc, il faut arrêter de se sentir tout puissant et reprendre nos responsabilités. Ensuite, il faut faire preuve de tempérance. Il faut qu'on soit modéré. On est dans une société de consommation. On a été dans l'excès. Et ça, c'est aussi la société, l'ère industrielle, en fait, qui nous a donné ces moyens d'avoir toujours plus, de produire plus. Et la communication, le marketing, crée des besoins. Mais en fait, il faut se détacher de ces désirs non nécessaires, se reconnecter à des choses plus essentielles. Dernière chose, c'est faire preuve de bienveillance les uns envers les autres. Et ça rejoint un peu l'idée de ce que je disais avant sur les conflits. En fait, il faut vraiment voir les autres comme des humains. C'est être généreux, bienveillant vis-à-vis d'autrui. Parce qu'on est une espèce qui a une capacité à s'auto-détruire, mais aussi une capacité d'aimer et d'aimer, d'entraider son prochain. Et donc, il faut se mettre dans cet état d'esprit, d'entraide et de bienveillance. Alors, concrètement, au quotidien, là, je vais vraiment être en du super concret. Déjà, c'est changer ses habitudes de consommation. Comme je le disais, c'est... On n'a pas besoin de tout ce qu'on veut. Et donc, il faut vraiment faire la différence entre le besoin et l'envie. On a le droit de se faire plaisir, bien sûr, mais c'est se poser la question, quand j'ai envie de m'acheter quelque chose, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que j'en ai vraiment l'utilité ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Et je t'assure que quand on se pose la question, finalement, on achète beaucoup moins de trucs. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est... Bon, on a quand même le droit, même si on n'a pas besoin, d'avoir envie. C'est normal qu'à Hanukkah, on ait envie de faire des cadeaux aux enfants, qu'on ait envie de se faire plaisir. C'est normal. Mais dans ce cas-là, c'est peut-être choisir des produits qui sont plus responsables. Déjà, c'est choisir plutôt la seconde main, quand c'est possible. Quand je vois la durée de vie, la durée d'intérêt de mes enfants pour leur jouet, je me dis que ça ne vaut peut-être pas le coup d'acheter un truc neuf et qu'un jouet d'occasion fera tout à fait l'affaire. Il y a un marché de l'occasion qui est en hyper-expansion. Il y a vraiment de quoi se faire. Ultra plaisir d'occasion. On peut s'acheter plein de trucs cools d'occasion et du coup, ça permet d'égiter, de produire et de consommer encore des ressources naturelles parce que tout ce qu'on produit, c'est des ressources naturelles, de l'énergie, du transport et donc des émissions de gaz à effet de terre. Donc, c'est vraiment réduire sa consommation et puis consommer mieux. Après, il y a un autre sujet dont on parle souvent, c'est réduire sa consommation de viande. Là, c'est vraiment spécifique pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais en fait, les vaches, c'est une catastrophe écologique. Alors après, je ne dis pas du tout qu'il faut... Après, c'est un choix personnel. Déjà, réduire. Je ne dis pas devenir tous végétariens, même si en tout cas, d'être végétarien, ça a un impact meilleur que de manger de la viande tous les jours. Mais en tout cas, déjà réduire puisque les vaches, ça a émé du méthane et le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui a un pouvoir de réchauffement très important. Et en plus, l'agriculture est responsable de la déforestation. On sait vraiment... Enfin, je te passe tous les effets, mais la consommation de viande, c'est une vraie action si on veut réduire significativement son bilan carbone. Toutes nos actions ont un impact positif. Enfin, toutes nos bonnes actions ont un impact positif et il faut les faire. Les entreprises, oui, elles polluent. Mais en fait, elles répondent finalement à un besoin. En tout cas, elles créent le besoin. Mais en tout cas, elles font ça parce qu'on consomme. Si on cesse de consommer, ça fera certainement changer les entreprises. Heureusement, il y a des entreprises qui n'attendent pas le consommateur pour changer et qui ont pris les devants et qui éduquent les consommateurs. Et c'est vers ces entreprises-là aussi qu'il faut aller. Mais en tout cas, en tant que consommateur, si on décide de changer nos manières de consommer, nos manières de vivre, forcément, les entreprises se transforment parce qu'elles répondent aussi aux besoins des consommateurs. Et c'est toutes nos actions, c'est la somme de toutes nos actions qui vont avoir un impact significatif. Et si on ne fait rien, nous, en fait, on ne peut pas s'attendre que l'autre fasse. En fait, l'humain a une capacité de mimétisme qui est impressionnante. Et donc, si une personne, puis deux, puis dix, puis cent, puis mille, puis deux millions se mettent à changer, en fait, ça influence tout le système. Donc, c'est vraiment la somme de toutes ces petites actions. On ne peut pas attendre que le système change. C'est nous qui faisons changer le système. Et du coup, je voudrais te raconter une petite histoire qui est souvent racontée. Alors, elle a été popularisée par Pierre Rabhi. Mais en fait, à la base, c'est une histoire, c'est une légende amérindienne. C'est la légende du colibri. Donc, en fait, la légende du colibri raconte qu'il y avait un grand feu dans une forêt. Et puis, tous les animaux se sont atterrés et s'enfuient de la forêt. Et ils sont comme ça, en train de regarder leur forêt brûler. Et puis, voilà, ils sont complètement tétanisés. Et il y a un petit colibri qui se met à aller chercher de l'eau dans son bec au lac d'à côté et qui fait des allers-retours, des allers-retours. Et il va jeter des petites gouttes d'eau sur le feu. Et il s'active, il s'active, il s'active. Et au bout d'un moment, le toucan agacé lui dit « Non mais colibri, tu crois vraiment que c'est avec ça, avec ces petites gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ? » Et le colibri se tourne vers lui et lui dit « Non, mais moi, je fais ma part. » Et c'est vraiment cette mentalité qu'il faut avoir. Parce que, en faisant notre part, on influence les autres, on montre l'exemple et on intègre cette responsabilité. Faire sa part, c'est accepter la responsabilité qu'on a en tant qu'être humain de vivre sur cette terre. On est les seuls à avoir une responsabilité dans ce monde. Après, on pourrait avoir une philosophie sur les animaux, mais a priori, étant doués de conscience, on est les seuls à pouvoir décider de ce qu'on fait et donc, on a le pouvoir de faire notre part et donc, on a le devoir de faire notre part. Les entreprises, déjà, c'est sûr de faire des généralités sur toutes les entreprises parce qu'il y a toute taille d'entreprises. Donc, il y a les très grosses entreprises qui, elles, ont démarré et ont intégré les notions de développement durable depuis longtemps parce qu'elles ont des obligations. À la base, ça a été une exigence réglementaire. Elles ont été obligées de rendre des comptes sur leurs pratiques et donc, elles ont construit des politiques RSE, donc des politiques de responsabilité sociétale de leur entreprise sur la base des attentes de leurs parties prenantes, sur la base des réglementations qui leur étaient imposées et puis, sur la base de la pertinence par rapport à leur business. Tout l'enjeu de la RSE, ce n'est pas de juste financer des actions solidaires au bout du monde ou planter des arbres. C'est bien de faire mais ça, c'est du mécénat. L'enjeu maintenant, c'est de se dire comment dans le business intrinsèque, comment dans mon activité principale, je peux me transformer pour réduire mon impact et même pour avoir un impact positif. Maintenant, on est dans une phase où les entreprises sont en train d'aller plus loin et de se poser la question de comment on peut contribuer vraiment à un monde meilleur. Et donc, on voit apparaître le principe, enfin, c'est apparu depuis 2019, le principe de société à mission. C'est-à-dire que l'entreprise, elle n'a plus comme juste but de créer de la valeur financière mais elle doit créer de la valeur globale. Et donc, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de redéfinir leur raison d'être. Pourquoi on existe ? Ok, on existe pour gagner de l'argent, pour enrichir nos actionnaires. Mais pas que ! Ça ne peut pas être que ça ! On ne peut pas dire à nos collaborateurs « Levez-vous le matin pour enrichir l'actionnaire ! » Ce n'est plus possible aujourd'hui. Et même les consommateurs, ils ne veulent pas entendre ça. Donc, qu'est-ce que j'apporte à la société ? Et donc, il y a beaucoup de réflexions dans les entreprises sur « Qu'est-ce que je peux apporter ? » Qu'est-ce qu'elle est ma différence ? Pourquoi à la base, j'ai été créée ? Souvent, les entreprises, quand elles ont été créées, c'est qu'il y avait une personne qui avait un projet, un idéal. Et donc, c'est se reconnecter à cet idéal et le mettre au service de la société. Donc ça, c'est comme ça que bougent les entreprises. Alors, toutes les entreprises ne sont pas au même niveau aujourd'hui. Il y a un peu des écarts, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on est une entreprise, on est forcément le fournisseur de quelqu'un. Et donc, en fait, c'est toujours le client qui va nous faire progresser par ses attentes. Et en fait, la situation peut aussi s'inverser. C'est quand l'entreprise, elle répond plus simplement aux besoins de son client, parce qu'ils ont dit qu'on peut le challenger et dans ce cas, le faire grandir, c'est ce qui s'est passé et c'est aussi ce qui a enclenché la démarche dans beaucoup d'entreprises. Mais on peut aussi se dire, OK, comment moi, j'éduque mon client ? Comment je prends cette responsabilité parce que moi, je suis au courant des impacts de mon activité ? Je sais où sont mes impacts ? Je sais comment je peux transformer aussi mon business et comment je peux répondre aux besoins de mon client mais différemment. Et en fait, il y a cette notion d'éducation qui est aussi très importante dans les entreprises et il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont dans cette démarche proactive mais c'est en train de se transformer et donc on est sur la bonne route. Alors, c'est hyper dur, c'est hyper dur de ne pas culpabiliser parce que quand on a pris confiance en fait de la situation, on se sent totalement désarmé et donc on va essayer de sensibiliser avec des jeux, des team building, des ateliers, des repositifs sauf que on a parfois du mal et en fait, au bout d'un moment, on est désarmé et on dit juste ouvrez les yeux et ne me laissez pas tout seul parce qu'en fait, on se sent seul quand on est au courant, on a l'impression qu'autour de soi, on a des gens qui s'en fichent. Donc, c'est ça qui est dur. Je pense que tout l'enjeu, c'est ce que j'essaye de faire, même si c'est pas toujours facile, c'est de rendre, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus, beaucoup et moi d'ailleurs, mais rendre ce futur désirable, créer de nouveaux récits. Ça veut dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le, aujourd'hui, on a dans la tête que le plaisir, on va l'avoir en consommant. Mais en fait, il y a d'autres manières de se faire plaisir, il y a d'autres manières d'être heureux et en fait, on est dans un modèle qui fonctionne, on tourne et puis en fait, on est un peu comme un hamster en fait. On tourne et puis on s'arrête pas, on fait mettre au boulot de l'eau et on continue et on continue parce qu'en fait, si on s'arrête, on va arrêter de gagner de l'argent, le système va continuer donc en fait, on continue dans notre roue. Mais en fait, il faut réussir par moment à prendre des temps de respiration et de la hauteur et se dire, ok, mais est-ce que vraiment c'est ça qui me rendra ? Est-ce que vraiment, c'est parce que je vais accumuler plus de richesse, plus de choses que je vais être vraiment heureux ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières de s'épanouir ? Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui connectent en fait les sujets d'écologie et de développement personnel et qui sont allés trouver. Alors, on voit là, en plus avec cette période qu'on a traversée avec le Covid et ce temps de confinement, on a eu le temps aussi de prendre du recul sur le monde actuel et on a imaginé le monde de demain. Bon, finalement, il n'y a pas eu le monde de demain. En fait, le monde de demain, c'est le même que hier mais en plus rapide. Mais en fait, on a eu un temps de recentrage et en fait, il y a plein de gens qui ont entre guillemets brillé ou en tout cas qui se sont découverts en fait d'autres centres d'intérêts, d'autres centres d'épanouissement. On ne pouvait plus consommer mais on n'était pas plus malheureux pour autant. Et donc, ce lien entre développement personnel et écologie, on le voit apparaître et je pense que ce n'est pas inintéressant parce que ça permet de voir qu'il y a d'autres manières d'être heureux et donc c'est ça. Il faut rendre ce futur désirable. En fait, nous, on a acheté tous les cadeaux de Ranuka sur Vinted, enfin sur Boucoin et donc on a récupéré plein de cadeaux. Amuka, il est allé à droite à gauche chercher les cadeaux pour les enfants et en fait, hier soir, quand tu récupères un truc de seconde main, tu vérifies quand même que tout est OK et donc du coup, je lui ai dit on va tester. Et donc, on s'est fait une partie d'un jeu de mi-cadeau Spiderman pour les enfants mais tous les deux et en fait, d'habitude, quand tu achètes un cadeau neuf, il est emballé. tes enfants vont recevoir 50 en fait, ils ne vont peut-être même pas y jouer alors que là, nous, on s'est fait un délire, on a joué au jeu Spiderman des enfants juste pour voir qu'il y avait tout et voilà. Et en fait, c'était marrant, on était contents, on se dit ce jeu, on ne l'aurait peut-être jamais connu ou jamais acheté parce qu'on l'a pris pour la trouver sur le bon point mais en fait, on ne l'aurait peut-être jamais connu sinon. Et voilà, et donc les enfants, on sait qu'ils vont être contents, nous, on s'est fait une partie des gosses et voilà, c'est sympa.